Fébi Bilstein recommande de confier tout diagnostic et entretien à un mécanicien automobile hautement qualifié. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au poussoir des pompes à carburant haute pression. Il s'agit d'une pièce d'usure courante du système de carburant de plusieurs modèles répandus de Volkswagen et Audi équipés des moteurs 2.0 FSI et TFSI. L'usure de cet élément peut entraîner plusieurs symptômes, bruit du moteur, perte de puissance, fonctionnement irrégulier et saturation régime moteur. Ces symptômes découlent d'une réduction du fonctionnement du piston de la pompe, fluctuation de la pression de rampe d'alimentation de carburant, perte de pression de carburant et ralenti instable. Avant de commencer à travailler sur le système de carburant, sachez que la canalisation d'alimentation est sous pression. Portez des vêtements de protection pour éviter les blessures et le contact du carburant avec la peau. Ouvrez le capot, retirez l'ensemble couvercle du moteur et filtre à air. Avant d'intervenir sur le système d'alimentation à haute pression, il faut réduire la pression du carburant. Commencez par débrancher le connecteur du régulateur de pression du carburant qui se trouve sur la pompe à haute pression. Faites ensuite tourner le moteur au ralenti pendant une dizaine de secondes, puis coupez-le. Levez le véhicule et vidangez l'huile du moteur. Inspectez l'huile pour déterminer si elle est contaminée par du carburant, par exemple à cause d'une fuite interne de la pompe à carburant. Cela pourrait user les composants du moteur. Dans ce cas précis, il n'y a pas de contamination. Abaissez le véhicule. Débranchez le tuyau de dépression de la pompe à vide qui se situe à côté de la pompe à carburant. Débranchez ensuite le tuyau du reniflard, puis tous les connecteurs électriques de l'ensemble pompe à carburant. Dévissez et enlevez délicatement la soupape d'évacuation en laiton. Cela vous permet d'accéder plus facilement au boulon le plus bas des trois. Dévissez les canalisations de carburant à haute et basse pression en faisant attention à la propreté. Enlevez les canalisations de carburant et placez-les sur un côté. Dévissez et retirez les trois boulons de fixation, puis enlevez soigneusement l'ensemble pompe à carburant. Cela fait, enlevez le poussoir et vérifiez que l'arbre à cames n'est pas usé. Lorsque toutes les pièces sont retirées, contrôlez l'usure du piston de la pompe à carburant. Remplacez le joint d'étanchéité et lubrifiez-le avec de l'huile avant de remonter la pompe. Si l'on compare le nouveau poussoir avec l'ancien, il est clair que la couche renforcée est usée, puisque le métal mou brillant est visible. Dans cet exemple, la pompe à carburant et le bossage de l'arbre à cames n'auraient pas tardé à s'abîmer davantage. Il faudrait également inspecter ces pièces à la recherche d'usure avant de remplacer le poussoir. Lubrifiez le nouveau poussoir, remettez-le en place. Remontez la pompe à carburant et les fixations associées. Une fois la pompe à carburant installée, serrez les boulons de fixation et les canalisations de carburant conformément aux couples indiqués par le constructeur. Remplacez le filtre à huile et l'huile du moteur. Démarrez le moteur et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Remettez en place l'ensemble couvercle du moteur et filtre à air. Supprimez tous les codes de panne éventuellement présents qui sont en rapport avec cette panne. Enfin, effectuez un essai sur route pour vérifier le bon fonctionnement. Remettez le filtre à huile et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Remettez le filtre à huile et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.